et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur le jeu Ventureverse Legend of Ulora un jeu édité et développé par Final Floor Studios sorti le 23 août 2018 c'est un rpg d'action aventure indépendant qui est pour le moment toujours en early access mais vous voyez que la version 1.0 et va arriver très bientôt on rappelle qu'avec le Covid-19 la pandémie qui sévit sur le monde depuis plus d'un an il est assez compliqué de développer les jeux pour tout le monde alors des choses très importantes à faire dans ce jeu donc c'est un jeu solo ou multi en ligne vous pouvez pas faire du split écran jouer à la manette ou au clavier et vous pouvez éditer vos mondes donc vos donjons et vos mondes complets c'est assez intéressant donc vous pouvez mettre des conditions de victoire etc etc j'ai pas l'âme d'un créateur vous le savez donc je ne je n'irai pas plus dans les détails là dedans on regardera peut-être ensemble sur la fin de la vidéo pour le moi je vais vous présenter le jeu alors donc soit en solo soit en multi donc on va faire en solo alors j'ai déjà quand même j'ai quand même déjà joué un petit peu j'ai juste effacé mon profil pour ne pas vous spoiler les choses parce que je suis gentil oui vas-y hop apparemment il ya du mal avec la manette pour créer le perso alors étant un homme ou une femme vous voyez la qualité graphique mais comme c'est un vous voyez du dessus votre personnage vous voyez pas de temps que ça et on va jouer une femme vous pouvez choisir la couleur de peau voilà alors pour ce qui concerne voilà les coupes de cheveux on peut pas tourner le personnage voilà j'ai pas trouvé comment faire donc on va faire une ponytail une queue de cheval on va la faire rousse parce que les rousses sont les plus belles voilà un type de nez quand même les est ce qu'on a des rides et des peintures on va mettre un peu de maquillage la couleur des yeux et fini c'est une création de perso assez basique mais au moins il y en a une alors le jeu est en anglais bienvenue dans ventureverse un vaste network vaste réseau avec des dieux omnipotents certains dieux sont qu'on peut sont compatissants et vigoureux pendant que d'autres sont de méchants salauds et oui notre story notre histoire commence sur le monde de drailis un petit monde paisible où le la déesse s'appelle drail mal un petit doc en drive and hold et un aventurier du nom d'akatsuki était à bord d'un petit bateau un fichurman un chalutier là avec un instinct inextingible oui il cherchait à se faire connaître dans le monde de ulora pour certains pendant des jours il enduré les 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 ardeurs de la mer et des océans et oui tout ça sur un petit chalutier et nous sommes finalement arrivés à destination finalement le bateau est arrivé au doc et à la capitale commerciale du laura à erin porte et le son des des marchés dans l'air oui on va faire un bisou au capitaine à 1m50 on a pris notre bague notre sac et on s'est cassé pour aller tabasser des monstres nous avons commencé à nous faire guider par là par la main divine oui et nous sommes rentrés dans la forêt d'harika au sud ouest de harin porte il est là il y avait un son un moment immaculé pour la ds drail au pied de la statue un mystère une pierre mystérieuse une forme de tablette a commencé à vibrer et plus on s'en approchait nous l'avons prise dans la main c'est une grosse tablette donc on a une grosse main nous avons eu un flash of light donc un flash de lumière nous avons soudain entendu vu apparaître un ouais ouais nous sommes retrouvés téléportés quelque part et on ne savons pas où il s'était mais nous avons pu parler une mystérieuse entité écoute moi mortel je suis la ds drail créateur et créateur du monde en fait pour les prochaines semaines tu veux suivre mon chemin tu es un aventurier formidable mon petit akatsuki tu es le meilleur et je crois en tes talents mais oui mais oui merci 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 je voudrais te demander oui de manger des âmes oui manger les hommes non c'est pas ça mais la pierre te donnera le pouvoir d'aller dans les portails des hommes pour manger plus d'hommes c'est un symbole de puissance avec les hommes pour entrer dans le venture verse très bien pour depuis des centaines d'années et la pierre est en parfaite condition mais une série d'événements l'a détruite c'est qu'on il y a trois trous et tu dois mettre des trois gemmes qui sont dedans des essences des cristals d'essence qui sont un peu partout en nulloire ah je crois que tu en es capable je crois que tu peux m'aider j'ai un sixième sens qui pourrait te donner la localisation des cristaux mais malheureusement sans aide et ben tu n'y arriveras pas tu dois demander ses faveurs dans les donjons collecter les cristaux et restaurer la force oui donc on doit parcourir des donjons et rassembler des morceaux de pierre très bien la destruction de cette de cette pierre est une terrible malédiction pour mon monde les forces du mal et de la peur ont pu y rentrer et nous casser le cul très bien très bien très bien faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains sinon ça va faire un gros boom très bien je dois te laisser maintenant un bah écoute il ya mon monde à sauver mais en fait j'ai une déesse je suis un peu occupé j'ai mon club de lecture à 18 heures merci d'aller à sauver le monde à ma place oui bien sûr bien sûr oui tout est redevenu normal et je me suis senti bizarre je ressentais la présence d'un cristal oui la nouvelle aventure commence et oui très bien oui donc il ya une capitale à draël mort c'est la capitale du dreinfeld très alors oui est ce que vous voulez faire le tutoriel oui nous allons faire le tuto on peut se mouvoir voilà quel talent on nous dit d'aller ici à la map est bien allons à la map le travail menu très bien très bien très très ligne tombe au alors voilà vous avez ici un certain nombre de deux donjons ou de lieux à visiter vous devez les visiter pour continuer votre 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 je vais y arriver votre aventure voilà oui votre quelqu'un est près du donjon vous pouvez y aller alors on va pas vérifier mais là on a un inventaire on a beaucoup de choses donc allons faire ce donjon oui alors tombe off tutoriel ok first time load may take few minutes ah oui ça a pris few minutes alors vous voyez que c'est généré aléatoirement 1 alors on peut évidemment se mouler 1 alors nous sommes équipés d'une lance très bien donc on a les shields des blasts et des shurikens c'est très bien alors est ce que on a ici une map qu'on peut zoomer dézoomer c'est très bien avec l t on peut voir les différents objets 1 vous pouvez les lire donc une life crystal qui rend 20 % de vie pour restaurer notre mana et une vie et une potion de vie et à droite on a les les armes qui nous sont mises à droite donc on a une épée et une lance qui nous permet de faire de la magie voilà en haut à gauche on a les coeurs pour les pv et en bas le mana on est parti et à droite les 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 objectifs clan nous dit que en appuyant sur a on peut attaquer on peut pas casser tous les éléments du décor et vous avez des mécaniques entre par exemple prenez j'avais fait un un donjon où vous deviez vous balader avec une lampe et allumer diverses chandeliers en fait avec des couleurs différentes avec la flamme de votre lampe changer de couleur et vous deviez allumer des trucs et pareil vous aviez des fantômes et la lampe vous permettait de pouvoir toucher les fantômes mais il fallait que ce soit de la même couleur que le fantôme et c'était très très sympa très 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 sympa alors on a le shield sur lb très bien et on peut aimer oui oui j'ai un bouclier moi et ça ne consomme pas de mana c'est très important oui alors oui donc le bouclier est directionnel c'est pas comme dans certains jeux où vous pouvez ou quand vous mettez votre bouclier vous faites comparer toutes les attaques non là c'est directionnel hop un petit dodge pour passer au dessus des petites rues on peut interacte avec les objets quand c'est noté qu'on peut interagir avec tous les objets ne sont pas on peut pas interagir avec tous les objets alors oui l3 voilà donc l3 on peut tourner la caméra avec r3 aussi rt extend oui tu veux ça oui si c'est pour voir plus loin voilà alors qu'est ce que ça fait alors voilà on voit ici bleu bleu rouge rouge non voilà merci mais vous avez des petites énigmes comme ça donc là c'est le tuto donc on vous apprend à diriger la caméra tourner la caméra là on voyait qu'on pouvait pas tout tout voir là non plus donc il fallait vraiment bien tourner la caméra qu'on vous apprend des choses mais c'est surtout basé sur de la mécanique des mécaniques comme ça et donc là on devrait avoir un fight voilà donc ça c'est des ennemis de base un des blobs alors vous voyez que c'est très 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 enfantin un petit peu mais ça marche très bien franchement le style graphique fonctionne le jeu est bien optimisé tiens j'ai pas fait une rune attaque alors là que là j'ai le blast et le shuriken donc ça c'est le shuriken il va faire le blast pourquoi je avec parce que ah ça ne les a pas touchés d'accord c'était vraiment du corps à corps quoi vous pouvez pas passer ce à lala ça y est je joue déjà avec la il ya un castor ah oui donc on peut faire tomber les ennemis dans les trous aussi pour les tuer alors un map oh excellent ça c'est un autre aspect du jeu vous pouvez avoir la map qui vous donne des indications donc rouge donc la bleue et après bleu rouge rouge et ça c'est très bien ça c'est excellent le fait que des fois vous deviez ouvrir votre map ça j'avais pas vu j'ai pas fait le tuto en fait quand j'ai fait la découverte pour moi c'est la première fois que je fais le tuto c'est quoi ça ah oui une médaille de valeur c'est des objets en plus alors next gear previous gear oui on sait très bien un pick up alors je le dis merci voilà donc ça c'est pour choisir donc quand vous avez la flèche c'est vous pouvez sélectionner d'autres objets et ça c'est votre équipement de guerre grappine hook ok donc là on a un grappin et donc on nous dit que on peut donc utiliser le grappin d'accord donc il faut viser attention le hack avise avec l'autre écran et voilà oui alors alors vous pouvez trouver des équipements supplémentaires dans les donjons oui 1 c'est quoi si je le jette ok réapparaît si je le pose là que je prends le grappin que je fais ça ok et que maintenant je vise à vis et on peut pas viser genre la boule non on ne peut pas viser la boule les objets peuvent interagir avec ce qui est en blanc qu'est-ce qui est en blanc ah oui mais non mais ici imbéciles on peut le droit peut-être si je le lunch voilà qui 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 les cons qui les cons ce à cas vous êtes mort de rire manque de salauds je le sais vous êtes mort de rire ok mais non voilà alors pareil pour lâcher les objets c'est que le stick droit vous pouvez décider dans quelle direction vous le déposez et voilà un crystal shard bravo à nous et nous avons trouvé la sortie voilà nous avons complété le donjon alors c'est le premier donjon c'est donc facile c'est le tuto quoi alors notre épée a pris un débat un dommage alors votre épée en a pris plein la gueule et votre armor à des dégâts de durabilité ouais les dommages report quand une pièce arrive à 0 elle est endommagée et elle est inutilisable là non elle reste utilisable mais elle est moins efficace vous pouvez avoir du meilleur guir ou à le réparer dans la cité ah mais ça va coûter du pognon très bien on a eu un cristal quel talon voilà on est trop fort on va en trouver une pour augmenter la force de draël voilà on a gagné de l'xp les valeurs alors on a donc des 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 rewards donc on a 1000 vaara 2000 donc on a eu 3000 vaara et le die token très bien quel talent et donc nous avons plus d'argent oui 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 nous avons 7000 balles est ce qu'on sauve notre progression oui ce qui est bien c'est que ça sauvegarde à chaque fin de ça sauvegarde à chaque fin de deux donjons donc au moins vous perdez pas votre progression en fait j'avoue que vous complétez un level vous gagnez des varas la monnaie du l'or et de l'xp quand vous montez le level vous pouvez débloquer des nouveaux blueprints et des tomes pour nos armes nos armes des armures et nos runes vous pouvez acheter dans les cités aller jusqu'à la cité la plus proche allons à harin porte alors les cités chaque cité est coupé en scie facilite d'accord en scie lieu le blacksmith pour les armes le les casques et les armures les arcanes pour avoir des nouvelles des nouveaux pouvoirs l'in donc le l'auberge pour récupérer votre vie et passer du temps le die shop pour des armures palette donc ça je sais pas trop ce que c'est le training road pour dépenser vos valeurs médailles contre des des upgrades et l'item shop pour acheter des items très bien et bien allons voir le training ground qu'est ce qu'on peut améliorer alors notre vie pour trois pour trois médailles voilà donc ça c'est notre vie ça c'est notre mana et ça c'est notre barter ah oui pour que les shops sont moins chers très bien voilà donc là on peut changer de couleur random palette alors qu'est ce qu'il ya comme palette voilà vous pouvez dépenser votre argent alors n'y a pas de micro transaction donc c'est de l'argent du jeu pour changer de couleur voilà si vous voulez le blacksmith un soir d'un hammer et père je peux pas alors qu'est ce qu'on pourrait acheter l'ital fait là c'est une épée courte qui allait une charge au haut dommage 4 d'image 1,5 c'est une épée longue j'aime bien ça je veux ça oui équipé voilà je vais équiper ça et en armure en armure granite plate armor base mana 30 1 dans les moins de mana dans casque à il a hélas et c'est là qu'on commence à avoir le n'importe quoi oui vous pouvez vraiment voir c'était des bérets et tout voilà et ça vous donne pas de bonus ça c'est juste pour avoir l'air cool donc après il y en a peut-être qu'ils vont vous donner des bonus mais c'est excellent pour avoir vraiment des têtes un peu bizarre alors ça par contre ça c'était très bien ça j'ai trouvé ça très bien c'est que vous pouvez sélectionner donc cherchez pas un x 10 x 5 ou x 1 c'est le même prix n'y a pas de réduction mais c'est très bien que vous puissiez voilà dire va tiens j'en achète 10 d'un coup bon et ce qui est très bien aussi c'est qu'il vous dit quand vous n'avez pas l'argent voilà vous n'avez pas assez d'argent moi je vous avais une nonne potion ça parait qu on va les dormir 200 balles pour dormir c'est bien cher 1 très bien et l'arcane studie donc pour avoir des nouveaux staffs ou des nouvelles runes etc on en a pas encore et bien on va prendre un nouveau staff voilà on va l'acheter on va l'équiper comme ça on a des nouvelles armes et les nouvelles armures les autres menus le menu d'équipement le venture verse menu et l'inventariat menu très bien le tutoriel est fini thank you for supporting venture verse très bien très bien alors nous sommes le jour tout alors non résumé voilà donc ici vous avez l'équipement menu le menu et coupes menthe donc on voit que j'ai la glace word la claude blade la style gladius donc ça ce sont des des armes voilà primarista seconde d'aristaff 1 donc celui là il est valable à vie et celui là il a 7 pv alors on voit qu'on a 28% des bâtons 37% des épées donc là vous avez la totalité des équipements les runes même 33% 16% d'ici au niveau des armures on a la guard captain armure et on en a 14% oups j'ai pas fini ici vous avez les les chapeaux voilà on peut mettre le chapeau non mais là il n'y a pas d'effet mais vous pouvez avoir un chapeau voilà et donc il y en a 7% des chapeaux il ya beaucoup de chapeaux dans le jeu et là c'est toutes les palettes qu'on a on en a 3% c'est à dire la planète de base ici vous pouvez aller dans le venture verse pour explorer les donjons créés par les autres joueurs ici vous pouvez vous reposer ici vous avez votre inventaire donc ce que vous avez sur vous en termes de potions et là le travail et donc on peut changer de petit alors le but du jeu c'est clairement un jeu c'est clairement un jeu qui est prévu pour de la coop qui est prévu pour faire les les jeux fin les les niveaux de vos amis c'est pas non plus un jeu qui est fait pour là donc local files où le steam workshop donc si on va sur le workshop vous le télécharger et donc là où il n'a pas beaucoup malheureusement donc des puzzles des combats des stories des mini game des single player multiplayer ou single plus multi donc s'il ya plus de gens qui veulent le faire le jeu vaut le coup parce que ça peut permettre entre guillemets une rejouabilité infinie on va d'ailleurs aller voir comment on fait pour faire un donjon un donjon et il est toujours en bêta donc on va save et on va aller voir tout de suite comment on est un éditeur en place voilà new level test d'accord créé un level pour voir un peu comment ça marche donc vous pouvez ici créer voilà on peut ouvrir le tuto on va encore faire des tutos ça va être chiant ah oui d'accord voilà donc on va pas le faire mais en gros là vous avez des rooms vous pouvez additionner des rooms voilà donc vous pouvez mettre de l'ambiance des lightning des zones de défaut use default là il ya des musiques un one book cathedral par exemple est ce qu'on peut l'écouter ou pas un oui voilà d'eau voilà on va mettre ça comme musique yes la classe est un peu non voilà donc voilà vous pouvez mettre des ambiances des lumières des angles et c'est oui on va la supprimer alors maintenant dans cette room qu'est ce qu'on peut y mettre un close à le wall style car voilà les un petit peu les murs comment ils vont être les couleurs des murs parce que pourquoi pas mettre des couleurs bien dégueu voilà on va les appliquer la couleur secondaire on va mettre du bleu là on bouille à bleu et vert moi et en haut alors les deux ok on peut changer les deux en même temps très bien le style de sol il n'a pas mal quand même le donc là on rappelle les levels les rooms et donc après il ya des passages de room en room les acteurs donc mais donc ça c'est tous les acteurs de test à vous pouvez changer hommes femmes et c'est vrai et c'est qu'est ce qu'on peut faire d'autres architecture objets voilà donc là on peut passer en mode objets donc normalement il y aura des objets quelque part lightning mode si je mets on va essayer quand même de faire un truc s'il te plaît mais moi une lightning outdoor force et donne parce que pourquoi pas room 1 close voilà et si on fait je veux juste voir un truc mode logique mode objets ok lightning mode ok si on fait un texte et no player spawn detected à comment on fait pour m'être un spaude ah bah voilà un player spawner ici voilà si on fait un test ah 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 on n'a pas mis de sol bravo à nous on va retourner à l'éditeur j'ai pas mis de sol bravo à moi alors comment on peut mettre un donc certainement b un sol alors que là on voit tous les objets qu'on peut mettre excellent à des grappines hook on connaît ah bah voilà flore fleur bloc que notre place un layer zéro on va essayer de faire ça parce que c'est bien de pouvoir placer qu'est l'heure rome 1 non ça c'est pour ajouter une rome un bloc non flore bloc main thai should be placed layer zéro plus flore another layer 10 apple flore lock in the tool bar flore lock voilà et donc là maintenant si on teste normalement il ya un sol normalement il ya un sol si j'ai bien compris comment ça marche et voilà on a un sol donc bon notre perso voilà on n'a pas désigné de perso et tout mais on est dans le sol en fait tournant l'éditeur donc on doit prendre ça 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 ah oui il ya déjà un alors par contre comment je fais pour enlever quelque chose voilà on peut le move et là maintenant normalement je suis censé être au dessus et d'accord je peux plus la place dessus je sais pas trop comment c'est placé leur layer mais ouais faudrait apprendre il faudrait peut-être que ils lisent les tutos n'oubliez pas de lire les tutos c'est important j'allais pas vous lire tous les tutos mais voilà un donc vous pouvez déplacer les objets c'est déjà pas mal donc hop player spawner donc en choisissant en haut où vous avez ici les les layers en fait donc après vous pouvez mettre de la logique vous pouvez mettre des portes entre les alors on a vu là par exemple door room voilà et donc la mécanique ennemis il faut une clé des one way donc vous pouvez pas revenir restricted player 1, restricted player 2 ah et ça aussi je vous l'ai pas dit vous pouvez quand vous jouez en multijoueur vous aurez des portes qui seront uniquement pour le player 1 ou uniquement pour le player 2 et ça c'est très bien c'est très très bien mais et ça c'est juste une porte donc là vous faites une porte et vous mettez une nouvelle room si tu pouvais attendre allez merci vous faites une nouvelle room ici hop oui close avec ici une porte j'aimerais bien déplacer la caméra s'il vous plaît ok c'est zqsd alors c'est wasd ouf c'est récemment ok j'ai pas mis mon clavier en anglais eux peuvent faire apparaître les sols c'est intéressant parce que je passe en mode d'accord lightning mode caméra mode haï d'obstruction flore loc normalement si on fait si on fait logique end gate or gate ah oui end gate donc il faut ça et ça pour faire des circuits logiques entre deux choses ça ou ça uniquement l'un ou l'autre et là une porte non ok ça peut être vachement intéressant quand on s'y connaît en logique ah on peut changer le numéro un oui ça ça peut être très très drôle alors vous voyez qu'il ya on peut mettre dix mille blocs pour un élément de pour faire un donjon donc vous pouvez y aller mais bon il faut s'y connaître moi je suis absolument nul là-dedans je laisserai les gens qui s'y connaissent le faire donc voilà donc venture verse un petit rpg indépendant qui peut être très très cool à jouer à plusieurs et surtout au niveau de vos amis je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye